Salutations YouTube, salut Valde ! Oui ! Alors vous y avez sûrement tous, toutes et tous joué, mais moi non. Alors si ce n'est pas le cas, on va découvrir ce qui a été considéré comme beaucoup, comme un des meilleurs jeux de tous les temps. Il est noté 10 sur 10 en moyenne sur Steam. Il a eu des reviews qui ont aussi entre 9 sur 10 et 10 sur 10. C'est Inscription bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Inscription ? C'est un jeu vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur Inscription. Où c'est un jeu de cartes un peu roguelike, création de deck, escape room, horreur psychologique. Alors moi qui me chie dessus, dès que je joue à un jeu d'horreur, sait-on jamais, ça se trouve, ça va être le cas. En parlant de jeux d'horreur, on a bien entendu aussi une autre OP cette semaine. Je l'ai décalé, il faut que je leur dise quand c'est la date. Ils sont en train de se liquéfier parce que je ne leur donne aucune nouvelle. Toujours un Callisto Protocol, bien entendu. Alors ! Oui ! Oui ! Ah, mais pourquoi je suis en... Ah oui, bah on était en Capture Screen parce que... Oui, bien sûr. Ok, lançons le jeu. Lançons le jeu, je ne sais pas où je dois me foutre, mais on va voir ce que ça donne. Donc oui, je ne me suis pas spoilé. J'ai fait ce travail, comme je l'avais fait avec Outer Wild. J'ai réussi à esquiver tous les spoils, car je sais évidemment qu'il se passe des dingueries. Ça casse le quatrième mur, machin mes couilles. Alors ! Allo ? Ah, play ! Merci Daniel Mullins. Ah, je ne sais pas si il y a une VF. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Formidable ! Continuer, nouvelle partie, option, crédit, quitté. Option. Option. Oui, d'accord. Option. Clignotement, tremblement. Oui, on met tout. Français. Résolution, d'accord. Effet de grain, pourquoi pas. Ok, ok, why not ? Nouvelle partie, alors. Je n'ai pas le droit de faire une nouvelle partie ? Bah, on va continuer, alors, du con. Je n'y ai jamais joué, c'est bien normal. Bon, ça doit faire partie du truc méta du jeu, quoi. Oui. Mais encore. Une nouvelle adversaire, cela faisait longtemps. Tu vas peut-être oublier comment on joue. Bah oui, je n'y ai jamais joué ! Laisse-moi te rappeler les règles. Joue ton écureuil. Euh, écureuil ! Joue ton Hermine, maintenant. D'accord. Les Hermines coûtent 1 de 100. Il te faut faire des sacrifices. Faut que je bute mon écureuil ! Une mort honorable. Joue ton Hermine. Bah, voilà. Les loups ont besoin de 2 sacrifices. Tu ne peux pas en faire 2 pour le moment. Faire sonner la cloche pour mettre fin à ton tour et engager le combat. Aucune carte ne bloque ton Hermine. Le chiffre en bas à gauche correspond à sa puissance d'attaque. 1 ! Ah ! Tiens ! Ton Hermine a figé un point de dégâts. Je l'ai ajouté à la balance. D'accord. Pour que tu gagnes, il faut que la balance penche totalement de mon côté. Simple. Comme ça. A moi de jouer. Un Coyote. Ton Hermine bloque mon Coyote. Il n'a qu'un point de vie ton Coyote. Aïe ! Aïe, mais je ne contre pas. Cela veut dire que la santé de ton Hermine diminue de 2. Elle est passée de 3 à 1, d'accord ? Pour la santé gratuite atteint 0, elle meurt. Oui. Encore ton tour. Je peux piocher une carte dans mon jeu ou piocher un écureuil. Bah si je pioche un écureuil, de toute façon, je sais que j'aurai 2 créatures à sacrifier. Je peux piocher un écureuil. La solution de facilité. Ouais, bah rien à foutre. S. Je joue mon loup. D'accord. Bah alors je pourrais niquer son... Son Coyote, mais est-ce que j'ai pas... Est-ce que si je lui mets 3 dans le cul, ça finit pas de tirer avec le fight ? Hop là ! Voilà. Tu ne peux pêcher qu'une carte au début de mon tour. Bah c'est bon alors, je cloche. Paf ! Quoi, c'est pas fini ? Comme tu es encore en train d'apprendre, je passe. Ah bah merci. Troupe aimable. Vas-y. Hop, je prends autre chose qu'un écureuil. La tortue serpentine. Bah oui, mais c'est des sacrifices. Allez, hop. Bravo ! Ce ne sera pas toujours aussi facile. Laisse-moi te remettre ton histoire. Ah oui. Ah oui. Ah d'accord ! C'est un cheminement comme ça à la sleigh, sauf qu'il a un seul chemin, quoi. J'avance vers l'écart. Deux aides de la forêt s'approchent timidement de moi. Je prends celle de droite. Un chat. Le chat immortel. Comment ça ? Sacrificer de pauvres bêtes ne la tue pas. Je peux prendre les deux ? La vipère caustique. Les dégâts de sa mort sur Vénimeux sont mortels. Ah oui, elle tue. Seul un peut agrémenter ton misérable deck. Oh ! Euh, vipère, c'est bien, mais il faut sacrifier, quoi. Ah mais le chat aussi, il faut sacrifier pour le poser du con. Le petit chat. Une carte tournée de cet emblème reste sur le plateau après son sacrifice. Vas-y, on va prendre le chat, comme ça. Il pourra rester même quand on joue les loups. Bravo. Certaines créatures à la forêt semblent voir te suivre. Bah, voilà autre chose. J'ai tombé sur un sac à dos abandonné. Trouve une bouteille avec un écureuil à casser en cas d'urgence. Et prends-en une deuxième. Ah bah super ! Des écureuils. Un autre outil qui vient de faire pencher la balance. Qu'est-ce que c'est ça, une pince ? Je vais pas apporter plus de trois objets. Combat. Alors que tu passes par un chemin escarpé, tu tombes sur une embuscade. Tu m'as sacrifié pendant que je dormais. Tu as fait le bon choix. Je comprends. Peut-être que tu pourras m'aider. Pour l'instant, joue le jeu. Qu'est-ce qu'il y a à contre ? J'ai une quête avec l'hermine. Tu peux maintenant voir mes coups en avance. Mais c'est craqué. On est en clavier US. Oui. Une souche d'arbre à trois de vie qui n'attaque pas. Un rocher avec cinq de vie. Il s'apprête à jouer à un louveteau. Un d'attaque, un point de vie, capacité spéciale oisillon. Une carte ornée de cet emblème évolue en une forme plus puissante après un tour sur le plateau. Ah. Bah là, je suis obligé de jouer un écureuil d'abord. Mais l'écureuil, il sert à air. Faut pas que je le pose devant une souche d'arbre. Quoique, c'est débattable. Parce que l'écureuil, il fait zéro. Donc j'ai aucun intérêt à la sofa à le mettre en défense. Mais derrière, faut que je puisse attaquer. Ah mais je peux sacrifier ? Ah non, je peux pas sacrifier le rocher. Bon, je pose un écureuil qui pue alors. On est en full défense. Je peux piocher quand même ? Pas piocher de cartes le premier tour. Je peux poser mon 4. Mon dead 4. Mais mon dead 4, c'est juste une défense. Mais c'est intéressant, le chat, parce qu'il reste. Donc l'hermine sacrifie le chat, mais le chat meurt pas. Et je pose mon hermine. Vas-y, à nous de jouer. Putain, pourquoi elle me parle ? Et je peux casser un écureuil si je veux, quoi. Et ça, ça sert à quoi ? Vous permet de placer un poids sur la balance. La douleur est temporaire. Non mais j'ai gardé mes objets pour l'instant. Quoique garder trop d'objets, c'est nul. Bon prodigieux. Une carte tournée de cet emblème bloque une créature adverse avec l'emblème vol. Là, c'est en ouvrant le bouquin que j'ai eu cette info. Oui, non, non, non. Je vais annuler. Ok. Mais c'est vrai que je pourrais jouer la... Non, la tortue serpentine, mais... L'hermine, elle va m'en vouloir si je la... Si je la sacrifie une fois de plus. Pauve bête. Vas-y, je passe. Mais vire la carte ! Voilà, l'hermine tape, le louveteau. Et le louveteau ambitieux grandit. Je dois piocher. Une chauve-souris arrive. Elle attaque directement l'adversaire en face, même si... Ah, même si c'est une créature, elle va passer mon chat. C'est la merde. Je prends un écœur qui pue. Mais du coup, il y a le chat en face de la chauve-souris, et le chat va jamais tuer la chauve-souris parce qu'il est trop con. Oh, le chat, la carotte. Mais le loup, il devient trop fort. La chauve-souris m'attaque direct. Aïe ! Je vais perdre comme une merde. Un loup. Il me casse les couilles. Bon, l'hermine, désolé. Oh là, vraiment ? Ah ouais, elle est pas contente, l'hermine. Je l'ai encore baisée. Paf, pif ! Paf, pouf ! Mais je vais crever ? On en parle ou ? Ah oui, on va sacrifier le chat, tortue. Tant pis pour la belle tortue, mais là, le loup en face est problématique. Faut refaire basculer un peu la balance, voilà, oui, parce que c'est la merde. J'ai plus que des écueils à lèvres, là, autre chose. C'est gagné ? Non, pas encore. Bon, ça passe, hein. Voilà. Tu as triomphé, tu avances sur un chemin qui est maintenant couvert de sang. Bravo ! Bon, pour l'instant, c'est juste du gameplay, hein. Mais pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi ? Le doux moineau. Une créature volante à la puissance et au coût réduit. Mais il vole. Le jeune loup feteau. Il se transforme à mon loup après un tour. Mais il demande quand même à sacrifier. Je vais prendre le moineau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans la nappe de brouillard, tu aperçois des pierres étranges. T'es obligé de choisir une créature digne à sacrifier. Elle disparaîtra jamais. C'est peut-être le moment de me débarrasser de mon hermine. Mais quoi que j'ai une quête à faire avec elle ? La pauvre. Ah, je dois choisir ? C'est le chat ou le moineau ? Bave là autre chose. Mais le chat est quand même super pratique, là, avec son sacrifice gratuit, là. Mais le moineau me permettait directement d'attaquer l'adversaire. C'est dur, ça. Je suis pas content. Ah, j'ai pas le choix. Je peux pas esquiver. Bon. Ah, mais attends ! Le chat, c'est bien indiqué qu'il résiste au sacrifice. Ouais, mais sur le plateau. Je vais tenter. Est-ce que le chat va survivre au sacrifice parce que... Bah, c'est sa mécanique de jeu en plateau. J'ai pas la pression. Je sélectionne une créature saine. Oh, j'ai envie de rendre mon moineau. Elle me dit « Choisis-moi ! » Oh, l'hermine, elle me met des coups de presse. Moi, j'aurais bien buff le moineau. Non, mais l'hermine, on l'a baisé. Bon, on va essayer de faire... On va suivre un peu... Le peu de pistes qu'on nous offre pour l'instant. J'ai choisi l'hermine. Vas-y. C'est bon, t'es contente ? C'est un honneur. Quel spectacle épouvantable. Mais l'âme de la carte chat vit maintenant dans la carte hermine. Oh, c'est la maranga ! L'hermine est maintenant invincible. Enfin, on peut la sacrifier sans la tuer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Quoi ? Admire mon totem. Il accorde l'emblème vol à mes cartes de type canidé. Pas v'là autre chose ! Donc, ils vont m'attaquer tous directement, mais c'est honteux. Donc, il va jouer un coyote qui vole et une chauve-souris qui vole, mais c'est atroce. Deux, deux d'attaque. Il faut qu'on le burst. Ah non, mais j'ai sacrifié mon chat. C'est trop une erreur d'avoir sacrifié mon chat, quoi. J'ai envie de claquer un écureuil, là. Oh, c'est fait. Envoyons le loup. Ah, j'aurais dû mettre ma pince. Eh, bah, il vole. Ah, mais il m'enlève quatre ! Non, mais c'est la merde ! Petit écureuil de ces grands morts. Into le moineau. Ouais, mais on est quatre, on est égalité. Hop, là, un petit coup de... Ok, donc, je m'arrache une dent pour la foutre sur la balance. Je ne pensais pas que tu le ferais. Horrible ! Très bien. Mais je suis con, j'aurais dû le mettre en face vu que de toute façon, il allait voler. Et ça passe. Plus qu'un dégât pour gagner. Oh, non ! Oh, ce monde est cruel ! Oh, la tortue, elle n'a rien de spécial. Ça vénère. Ah, non, mais c'est de la teub. Attends, mais est-ce que... Il me dit que plus qu'un... Oui, non, mais même si je sacrifie les deux pour mettre un loup là... Je ferais pas assez de dégâts. Mais fais chier avec son vol, là, du con ! Non, je l'ai passé, je voulais pas ! Ah, mais si, mais c'est bon ! Parce qu'il était pas encore... Quoi, on n'a pas gagné ? On n'a pas gagné ? On n'a pas gagné, ça rase de ses morts ! Ah oui, sinon j'aurais mis mon écureuil ! Oh, le con du cul, eh ! Bah, finito pipo ! Est-ce que ça me tue ? Pas encore ! Pas encore ! Ça gagne, là ! Non, ça gagne pas ! Nique, 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 nique ! Ah, pardon. C'est mort ! Il est complètement fou ! Tu le vois bien, non ? Il se fiche des règles ! C'en est navrant, vraiment ! Ça suffit ! Il ne me garde là que pour me voir souffrir ! Oh, retour sur le plateau ! Ouais, je pourrais te re-sacrifier direct, mais sauf que ça ne me coûterait rien, mais le loup, on s'en fout ! Mais c'est de l'habitant en bois ! Je peux poser écureuil et poser tortue, mais de toute façon, il vole, ça sert à air ! Et le bouquin, il dit quoi ? Oui, bah oui, j'ai bien compris, oui. Bon, bah, je vais perdre, hein ! Oh ! Comment ça ? Attends, mais pourquoi ? Ah, bah, on a triché, alors ! Ah, voilà autre chose ! Finalement, il volait, mais on leur a quand même cassé la gueule ! Impressionnant, tu peux encore surmonter cette épreuve ! Je touche du bois ! Ils sont obligés de bloquer, oui, oui, mais oui, mais... Bref. Un corbac ! Une moufette ! Son odeur repoussante affaiblit ses adversaires, c'est-à-dire... La créature opposée à une carte ornée de cet emblème perd 1 de puissance. Ah oui, mais elle n'a pas d'attaque ! Et la vipère au point. Ça, ça one-shot, hein ! C'est quand même beau, hein ! Mais ça n'a qu'un point de vie, quoi. Mais ça permet de se débarrasser d'un... D'un ennemi terrible ! Ah, mais si on sacrifie la vipère, c'est-à-dire qu'on peut rendre... Genre la tortue... Genre une tortue empoisonnée, ce serait incroyable, en vrai ! On prend la vipère. Ah bah tiens, on a un truc de sacrifice ! Eh, mais tout dépend ce qu'il me demande de sacrifier, il va me baiser, ça se trouve ! On a un feu de camp. Vas-y, je vais re-sacrifier. Je sacrifie la vipère. Pour ma tortue ! Oh la dinguez ! Oh la tortue empoisonnée à 6 points de vie ! C'est ce que je voulais ! Très bien. Merci Kyuugi pour les 25 subs offerts ! Merci énormément. Une issue pour nous deux, quelque part dans cette foutue cabane ! Et toi ou je t'aurais dû embouillir ? Il aime pas l'hermine, hein, derrière. Moineau grizzly. Oh la la ! Bah le grizzly, ça a dit du... Un sapin majestueux. Non mais pour poser ma tortue, j'ai besoin d'une... Oh putain, vas-y, je le fais, hein. Écureuil. Écureuil. Alors en vrai, ça aurait été mieux de poser l'hermine d'abord, ouais, là j'anticipe trop, mais je me dis si je peux directement tuer le grizzly avant même qu'il joue. C'est la dingue, hein. Paf ! Comment ça ? Ah oui d'abord il est... Oh putain ! Mais comment ça ? Mais c'est dégueulasse ! Et si, tu es sûr ? Ouais bah... Ah mais non parce que lui, oui, non parce que... Le vol, il fait chier. Bon d'accord. Et la tortue elle one shot, mais là c'est le grizzly qui va me one shot. Alors c'est bien de la merde ce que j'ai fait, merci à tous ! Une carte ornée de cet emblème bloque une créature adverse avec l'emblème vol. Ah ça c'est fort par contre ! Ah mais ça a chier de poser mon loup là, il va se faire défense-axe. Mes excuses à toute la commu. J'ai plus de carte. J'ai pas m'énerver. Ça se passe très mal. Il y a des grizzly peurs ! Aïe ! Mais c'est DEDGE ! Je peux mettre le loup à la place du moineau, mais le moineau va pas être euh... enfin bref c'est de la merde ! C'est pas grave, on apprend hein ! La défaite fait peut-être partie de l'expérience. Voilà j'ai plus personne. Ça sent pas très bon hein ! On va voir ce qu'il se passe quand on meurt comme une merde. Tu as perdu ! Je ne peux que te conseiller d'apprendre de cette défaite pour atténuer ma déception. Lève-toi ! Lève-toi de la table ! On va me chercher le chandelier. Hein ? Il est sur le tonneau près de la porte. On peut pas cliquer sur autre chose pour le faire chier ? Bon. Et il y a ton chandelier du coup ? C'est quoi ça ? Vas-y prends les armes là ! Minuit l'heure du crime ! Non c'est rien. Il y a une trappe là ? Il faut une clef ici. Oh merde j'ai soufflé sur le chandelier ! Laisse bien raisonnable ! Oh les yeux eh ! Maintenant rassieds-toi. Plein à autre chose. Laisse moi t'expliquer quelque chose. Ah c'est une vie ! C'est une des erreurs que tu pouvais te permettre de commettre ici. Encore une et je devrais te sacrifier. Je peux pas rallumer. Là c'est un objet et là c'est le feu mais je sais pas ce que c'est. On va tester le feu vu qu'on a le testé même si l'objet c'est bon bref. La vie plus le sexe. Un loup. Une vie perd au point. Un porc qui pique ! C'est piquant. Il y a 1 d'attaque 2 de vie. Quand une carte ennêt de cet emblème subit des dégâts la créature attaquante subit un point de dégâts. Ouais mais il a que 2 points de vie quoi. Mais on peut le poser gratuitement si on a l'hermine par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Croise la route d'un petit groupe d'âmes rescapées. Réunis autour d'un feu de camp, le groupe au visage est massi et est affamé. Desvisageant tes créatures, le groupe te fait signe d'approcher. Une âme t'interpelle, viens réchauffer une de tes créatures près du feu. Une autre rajoute réchauffe-la près du feu, celui-là lui procurera un bonus en puissance. Ah merde ! Je remarque qu'une des âmes a l'eau à la bouche, ça va être l'hermine encore ça. Hmm. Bah l'hermine elle a pas l'air saucée hein. J'envoye un de mes loups. Bah y'avait pas de piège ! Ah ! Une autre grince des dents. Sans dire moi tu es loin de la créature du feu et tu quittes les lieux. Ma merde alors ! J'ai mis le loup en me disant que j'en avais deux mais finalement y'a pas de piège ! J'aurais mis le porquet pique ! Ou la tortue ! Non la tortue elle a poison pas besoin. L'hermine ! Allez go ! Un brouillard glaçal s'installe et les arbres semblent encercler. Au loin on entend le bruit répétitif d'un outil en métal sur la pierre. Une suivette claudiquante apparaît sur ton chemin. C'est le chercheur d'or mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? YIHA ! Il fait encore le chercheur d'or ? Facile ! La mule est primordiale ! La mule ? Ah c'est bien ce que je pensais ! Ça me sert à quelque chose euh... De me déplacer ici aussi. C'est quoi ça ? C'est pas ça fait ça ? Bah sinon je la fais pencher hein ! Je veux bien tricher moi ! Une carte ornée de cet emblème bloque une créature adverse avec l'emblème vol. C'est quoi ça ? À la mule ! À la fin du tour de son propriétaire, une carte ornée de cet emblème se déplace dans la direction indiquée par l'emblème. Ah donc y'a... Y'a le coyote ! Je comprends rap. Ah j'aurais dû mettre le moineau à la droite. J'ai mis l'hermine dans ma... dans la merde déjà hein ! Ma pauvre hermine ! Elle va se faire défoncer par le coyote derrière ! Oh elle va pas être contente ! Ah je m'efforce de pas regarder le chat parce que je sais que c'est Back City vu que tout le monde l'a fait. C'est le risque hein ! Je veux tuer la mule ! Oh non mon hermine ! Elle va m'en vouloir encore ! Ah ma tortue ! Mais du coup j'ai plus l'hermine c'est catastrophique ! J'ai trop obligé de tempo je crois hein ! Bon la mule c'est réglé ! Oh j'ai reçu... Sacré bon sang de bois ma mule ! Oh j'ai récupéré tout ! La dingue ça ! J'espère que tu ne pensais pas que ça serait aussi facile ! Il a deux vies ! Y'a de l'or dans ces cartes ! Oh le chat ! Le chat est de retour eh ! Hein ? Une pépite ? Comme dans le cul de ma meuf ? Qu'est-ce que c'est que ça ? L'or ! J'ai trouvé de l'or ! Attends, 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 il s'est passé trop de trucs là ! Chien de chasse ! Deux d'attaque, trois de vie ! Quand une créature adverse fait face à un emplacement vide ! Une carte ornée de cet emblème se déplace vers cet emplacement ! Et pépite d'or ça me casse le cul là ! J'peux pas jouer ma tortue encore ! J'peux jouer mon chat quoi ! Non mais il va crever ! Faut que je joue le porc épique mais euh... Je voulais jouer le chat pour euh... Pour avoir le sacrifice gratuit mais bon là au moins ça me permet de tanker ! Bon admettons ! Sale bête ! Je pose mon écureuil ! Je pose mon chat... Non mais pas là du con ! Mais non mais je... Je voulais le mettre à la place du chat ma tortue ! I fucked up ! Bah c'est génial ! Il a bougé du coup ! Ah oui c'est ça ! D'accord c'est ça sa mécanique ! Bah j'ai bien joué alors ! En gros si je place sur un emplacement vide le chien de garde se place ! Il va crever avec le poison ! Hop là ! Oh non vipère de mort ! Vipère au point ! Ah j'suis obligé d'attendre hein ! J'ai qu'un dégât ! C'est lamentable ! Ok ! Oui je pioche un écureuil ! Je pose un écureuil ! Je pose un loup ! Je sacrifie le chat... Et l'écureuil ! C'est bien mon loup 4-2 oui ! Ok ! Un louveteau ! C'est tout ? Ok ! Bon la tortue est pas super optime et j'ai pas envie de l'acheter on sait jamais ce qu'il peut se passer ! De toute façon le loup va mettre 4 là ! On met 5 ! Il est mort ! Il est mort ! Laisse moi te rallumer tes bougies je vais pas te tuer tout de suite ! Merci ! Ah bah tu se bosses il y a longtemps que c'était pas arrivé ! Vise de récompense je te l'ai choisi en une carte rare ! Je choisis bien ! Alors que je pense cohérence de deck là ! Une larve étrange ! 0 d'attaque, 3 de vie ! Elle évolue ! C'est ça ? Oui ! Oisillon ! Non ! Mais non ! Ils me l'ont fait choisir direct ! J'suis au fond ! J'ai même pas vu les autres ! C'est de la merde ! Alors que les coups de pioche du chercheur d'heure continuent à résonner tu poursuit ta route ! Et oui j'ai cliqué gauche ! Putain ! Non ! Hmm... Oh non mais c'est la fin, c'est la fin du rêve ! L'odeur infecte de pourriture et de moisie imprègne l'air humide. A chaque pas en avant c'est une occasion de plus de trébucher. Tu avances à des pas prudents en direction des marécages. Putain mais ça m'énerve ! Allez alors j'ai bien faire attention c'est ce basique là ! La grenouille taureau, qui bloque les ennemis qui volent. L'œuf de corbeau qui avait volé encore back. On a déjà vu le corbeau par le passé. Putain mais même... Pourquoi y'a ça ? C'est juste du décor ce petit champlard là. On va dire que oui. Je sais pas si ça a du sens d'avoir des doubles quoi que j'ai deux loups. Oh ça me fait chier ! Vas-y allez on part en piaf, piaf évolutif. Un objet ou une power-up. Est-ce qu'il y a un scénario où ça peut mal se passer ? Une pire dans le groupe une personne silencieuse... Oui bah toujours la même merde. Impossible ! Bah l'Hermine veut pas y aller. Ils veulent la bouffer l'Hermine hein. C'est con parce qu'elle serait bien à deux de puissance. Bah l'œuf ça sert à rien parce que sa force... Enfin les trucs évolutifs je pense pas que ça va transvaser sur la... Au boss. Parce que de toute façon avec le poison il one shot les ennemis. Ensuite euh... Vu qu'elle va être stationnaire et elle est dure à bouger. C'est sympa aussi de lui mettre un d'attaque en plus en réalité. Mais ça c'est du burst. Amintos TV ! J'hésite à mettre à la torture en vrai. La larve, bah le problème de la larve c'est que quand elle va évoluer je pense pas que le 1 de puissance que j'ai mis à la larve euh... Sera... Transféré à la créature euh... Évoluée. Vas-y mon moineau. Il menace de la tuer à chaque fois je suis sûr que... Sur la mauvaise RNG ça peut arriver. Mais putain j'ai les larves je voulais pas les larves. Je me suis fait baiser hein. Quoi ? Comment ça ? Oh il y a moineau on a. Martin Pêcheur. Alors qu'est-ce qu'il raconte ? Oui il vole mais l'autre... Moi ce qui m'intéresse c'est l'autre. Ah non seulement il m'attaque moi mais en plus il se planque. Ah bah faut mettre euh... faut mettre les dégâts en face du... Des Martin Pêcheur de Mort. Lui il va bloquer euh... il va bloquer pendant un moment le... ok. Évolue petite larve. Donc il attaque ça. Eux il m'attaque directement. Aïe. Mais moi j'attaque directement. Rien du tout. Quoi il évolue en inf ? Mais du con ! Mais c'est... c'est combien de... Combien d'années ? À me faire chier. Faut que je tire mon Hermine. Merci. Ok on tirera un écureuil prochain tour. Bon. Oh ! Oh oui ! Oh putain ! Ah oui quand même ! Quelle erreur ! Ouais bah de toute façon il va se cacher. T'attaquerai ferme là. Bon allez hop ! Tiens ! Alors, kiff ou pas ? Ok. Sacré homme papillon. Qu'est-ce que tu es cruel ? Tu m'as filé plus de dégâts qu'il en fallait pour gagner. Bah ouais. Mais dans mon jeu de test d'exploit sont récompensés. Pour être plus précis, tu obtiens une dent pour chaque point de dégâts supplémentaires infligés. Oh oui. Ce genre de putain pourrait intéresser le trappeur. Ah c'est voilà, c'est ça que je voulais voir. À n'importe quel moment je peux me barrer. Ah je peux me barrer, je peux me lever de table, c'est ça que j'entends. Bon hein. Sacrifice, objet, puissance. Ah c'est peut-être ça le trappeur, non ? Ça c'est bizarre. Ou c'est lui ? On va passer à droite du coup. Alors attention ! Ruche ! C'est de l'évolution ça encore. Ah quand elle est attaquée elle pop une abeille. Ajoute une abeille à votre main. La carte abeille elle est statistique suivante. Un de puissance et un de santé. Vol. Ok. Protection et ça pop des cartes pas mal. La loutre. Elle s'immerge quand c'est un mois de juillet. Alors est-ce que c'est pas une fausse bonne idée ça ? Parce que oui elle survit. Alors oui c'est une bonne idée si on la booste en puissance mais sinon... Encore une tortue. Ah mais non mais... C'est réel, à chaque fois qu'il y a la tortue elle champi. Ça me trigue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi j'aurais rien contre prendre une autre tortue mais le problème c'est que c'est deux en sacrifice donc c'est cher. On va prendre la ruche. Je lis pas le chat hein, je sais, c'est peine perdue. La sacrifier apporte trois gouttes de sang à condition que tu puisses supporter ses cris. Trois gouttes de sang c'est énorme. Utiliser cet éventail permet de faire voler tes créatures pendant un tour. Et la pince. On a déjà pratiqué pour alourdir les dégâts. À faire voler ça peut vouloir dire un tour on overkill hein. À faire voler ça peut vouloir dire un tour on overkill hein. J'aime bien le vol ouais peut-être que la chèvre noire défensivement c'est mieux. Si ceux-là te s'emmenaient les serres tu veux... Quoi encore un objet ? Tu peux utiliser pour couper une de mes cartes. Putain mais il me donne trois objets ? C'est incroyable ! Un petit objet retourne-le et je serai obligé de passer mon prochain tour. Mais c'est complètement broken ! Ah tu récupères trois objets à chaque fois mais c'est dingue. Bonjour. Ah ils ont tous euh... qu'est-ce que c'est ? Ils ont tous quelque chose. Bonne pioche. C'est quoi ce bail encore ? D'accord ils ont tous provocation hein. Ils iront se mettre en face. Martin pêcheur moineau. Martin pêcheur. C'est des planqués eux hein. Donc on s'en fout quoi. Ça ça va faire mal hein. Et le porc qui pique. Qui counter. De toute façon lui il va pas se mettre en... on s'en fout quoi. Allons-y. Il m'attaque directement c'est pénible en effet. Ah moineau versus moineau mais c'est parfait ça. Que du coup c'est le moineau qui va se mettre en face et qui va mourir. Excellent. Mais non parce qu'ils volent. Du coup ma vie c'est de la merde. Merci à tous. Oh ça y est on a l'homme papillon. C'est game. C'est game. Normalement. Faut aller voir le trapper là on va se mettre trop bien. Trop bien le papillon. Alors ça c'était juste un fight du coup. Avec une condition. C'est lui le trapper. On dirait. Un trapper t'arrête en cours de route. Il cherche à liquider ses fourrures. Son apparence te paraît étrange mais tu n'as d'yeux pour sa marchandise. Le problème c'est que j'ai trois objets. Ça te dit de jeter un oeil à mes fourrures. Prends une fourrure je te la fais gratos. Ah oui c'est de la bonne qualité hein. J'ai combien dedans. Ah. C'est quoi c'est cinq. J'en ai 16. Ah oui mais la fourreur de lapin c'est un truc à sacrifier. Oui. Ouais mais si je la dro ça me fait chier non. Ah oui mais du coup une fourreur de mouton à trois de sacrifice. Tu poses ça et tu peux poser tout ce que tu veux derrière. Moi je serais presque d'avis de ne pas prendre sa fourreur de lapin et de prendre direct une mouton. Est-ce qu'autant la fourreur de lapin j'ai pas envie de polluer mon deck avec alors que... Ça vous dit trine. Ah ça y est ça veut dire que j'étais censé rien prendre. Je vais prendre le mout mout. Non mais il l'a prise. Prends-la. Mais il a pris les deux. Et fourreur son qualité. Elle semble toutefois être inutile lors de combat. Il ajoute que la marchande installée un peu plus loin pourrait te les échanger contre une récompense. Ah bah voilà autre chose. Les objets j'en ai trop. Sacrifice pourquoi pas. Ah est-ce que... Je pourrais faire voler ma tortue. Ce qui serait inutile. Parce que ma tortue elle empoisonne. Elle est pas là pour ça. On va faire voler mon loup. Faut juste mettre de la puissance. D'ailleurs on a un truc intriguant. Oh là là plus deux en puissance. Ah non plus deux en vie. Un bonus en santé. Choisis autre chose. Ah mais l'hermine elle veut vraiment pas hein. Ça fait chier parce que... Oh putain. Moi j'ai envie d'être fou et de me dire que je fais tanker la tortue. Meurs pas s'il te plaît. Ce qu'on rencontrait sur la flamme était bel et bien vrai. Ta créature peut maintenant... Profite maintenant d'un bonus en santé. Remarque on la bave coulée sur certaines lèvres. Tu prends tes jambes à ton cou avec ta créature. Oh la tortue. Oh la belle tortue. Combat. Ah bah j'ai ma fourrure de moutmout. Voilà autre chose. Alors on sait que ça sert à rien. Super. Une souche d'arbre. Un oeuf de corbeau qui va évoluer. Un Martin pêcheur. Il bloque les voleurs lui. Et l'oeuf de corbeau ça va être terrible. Ok. Nous notre plan il est simple. C'est de le tuer. On va mettre la fourrure de mouton juste pour... Ah oui mais c'est un corbeau donc de toute façon il va voler. Donc mettre la fourrure de mouton ne bloquera pas le vol. On peut mettre la fourrure de mouton là. J'espère qu'on la perd pas. Je me dis que j'utilise de manière nulle pour que ça soit un tank quoi. Alors faut tester hein. I've made a huge mistake. J'aurais dû prendre un écureuil de ces grands morts. Je peux claquer ma chèvre noire hein. Ou je peux couper une de ces cartes. Pourquoi y'a une araignée ? Ok. Sablier ça fait passer son tour. Chèvre noire ça me donne plein de sang. Je me dis que ça me servira peut-être... Oh vas-y. On va utiliser des objets hein. Ah oui mais pour la poser faut quand même que je sacrifie un truc. C'est un échec cuisant. Bon allez j'accepte. Ça se passe très mal. Attends mais ça... Ça me donne 3 sang ça sert à air ? Ah non c'est juste que si on le tue ça donne plein de sang. Je viens de faire une énorme connerie. J'avais pas compris. Je croyais que ça allait stocker du sang dans une réserve. Et bah nique ! J'ai du pair. Ah mais non parce que là je lui mets 7. Allez hop on rééquilibre les dégâts. Les débats. Ah bah c'est gagné. Un genre de choix différent. Non pas choisir une créature mais choisir le coût que tu veux payer. Mais le payer comment ? Je comprends app. Ah oui donc c'est... Je vais perdre des créatures si je fais ça. Genre il va m'enlever des créatures pour autant de gouttes de sang. Ah mais si je perds mon ermine j'ai l'air d'un gros con. Ah oui d'accord ok. Ou bien c'est le genre de carte que je vais tirer. Ouais mais 3 c'est trop. Une allez. Ah bah super ! Oui oui on prend la chèvre. Cette fois-ci je l'utiliserai mieux. Mais oui. Mais il y a un inventaire j'aurais dû claquer tous mes objets. Encore ? Oh la pince c'était horrible hein. On va prendre l'éventail pour qu'il vole. Boss. Ah mais c'est bien réglo ça ? Les combats de boss permettent de démontrer les limites de tes aptitudes. Avec une flamme soit tu les terrasseras soit tu les terrasseras. N'es crainte tu peux garder la fumée. La fumée. Une odeur nausabonde envahit ses narines et te prend la gorge. Un homme imposant est assis près d'une mare somâtre. Les pieds dans l'eau noire. Il récupère un hameçon dans une pile de poissons pourri et se lève. Alors c'est qui cette fois-ci ? Moi c'est le pêcheur va pêcher. Mais c'est quoi la fumée ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas si je dois la poser et la faire péter. Peut-être que je la garde. Martin pêcheur de ses grands morts. Passons pas d'embrouille, on pose tout de suite notre finisher. Je peux qu'il perde, c'est quoi ça déjà ? Je peux lui faire passer son tour. Faire que mes créatures volent ou lui couper sa carte. Vas-y, pas d'urgence pour l'instant. Enfin je crois. Des martins pêcheurs de partout pour me faire chier. Quel poisson, dur de choisir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le hameçonne. Oh non non non, la baise ! Ça sent la baise ! J'aimerais lui faire passer son tour mais ça se trouve ça ne va rien faire. Non mais je suis con, voilà pourquoi je devais prendre un putain. Vas-y passe ton tour. Ça se trouve ça va passer ça. J'espère. Je me vois dans l'obligation de passer. Ok, nice. Poisson plus frais. Ah d'accord, il met la priorité aux nouvelles créatures. Bon bah on a peut-être bien fait de lui faire passer son tour. Bah nickel. Tiens ! Trop rapide, trop tôt. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quoi mais qu'est-ce qu'il se passe ? Blocque le vol. Mais c'est atroce ! Au secours ! A fumée, je sais pas ce que ça fait. Ah ! La fumée, je sais pas ce que ça fait. Ah mais lui il vole donc de toute façon il esquive, mais est-ce qu'il esquive tout ? Parce que là je peux découper un grizzly mais de toute façon... Ah mais non il bloque le vol donc ça nous fait chier, mais l'homme papillon va one shot le grizzly. Ah mais c'est moi qui joue donc lui il est pas considéré en jeu. Donc là je vais... Ah si peut-être. Ah mais ça se trouve on va directement le défoncer ? La réponse dans quelques instants. Oui c'est bas. Allez rentre chez ta mère ! Ok. Oh putain heureusement finalement l'homme papillon... Laisse-moi relumer tes bougies. Incroyable. Ouais donc ouais ce qui est en attente... N'est pas actif donc bravo. Je veux dire une carte rare. Alors attention hein ! Je crois que ça nous a... Ok alors. Une deuxième larve étrange avec un champlard. Enfant 13. Une pauvre enfant abandonnée. Elle ne meurt pas quand elle est sacrifiée. Mais es-tu cruel au point d'essayer ? C'est comme le chat quoi mais en version dégueulasse. Le prévoyant ras sac à dos. Ne jamais sous-estimer l'utiliser d'un sac bien rempli. Comment ça ? Jouer une carte ornée de cet emblème vous accorde un objet aléatoire à condition que votre sac ne soit pas plein. Ah oui d'accord t'obtiens direct un objet. Un fort. Ok. Ensuite vu que ma pioche est pourrie par... Par les fourrures. Enfant 13 et glamour. L'arve étrange aussi hein ! Parce que si on a deux larves étranges sur le terrain c'est game. Si j'ai bien appris quelque chose avec Slay the Spire c'est qu'il faut se spécialiser. Tu songes à manger l'une des prises du pêcheur mais l'odeur putride qui s'en dégage t'en dissuade. Le repas devra attendre. Et on voit. Une rafale de vent glacial te brûle les poumons. La beauté des flocons de neige ne suffit pas à apaiser les frissons qui parcourent ton corps. Tu aggravis le sommet des neiges éternelles. Ok. Tu arrives devant un petit avant-poste dans les bois. C'est une femme mystérieuse qui l'occupe. Ah mais c'est elle, c'est la marchande dont parlait le vieux trappeur. Ah bah prends mes fourrures de merde ! Ton apparence te trouble mais ses offrandes t'apaisent. Ça te dérange si je regarde tes fourrures ? Commençons par tes fourrures de lapin, voilà ce que je te propose. Ah ! Oh le grand requin blanc, ah oui mais 3. Il faut 3 pour le faire rentrer sur le terrain. 4 d'attaque, 2 de vie mais il se planque quand c'est à l'ennemi d'attaquer. La loot qu'on a... Oh le chat ! Oh le petit chat ! C'est notre enfant 13 après tout. Le lapin de Garenne, qu'est-ce qu'il raconte ? Je veux une carte de... Ah oui c'est comme la ruche. Ah mais en moins bien visiblement. La carte lapin, les statistiques suivantes. 0 de puissance et 1 de santé. Tandis que l'abeille elle a 1 de puissance et 1 de santé. Ah oui c'est juste qu'elle a moins de santé. Oh ! Attends mais euh... La ruche est mis en tout point. J'ai loupé un truc. Ah non d'accord. Ça quand on la joue on a le lapin, ça c'est quand elle se fait toucher qu'on a l'abeille. D'accord ok ok. Le chat moi je pense hein. Ah fourre du mouton alors là et oh ! Oh mon dieu. Le deck larve étrange ! Gecko 1-1. Mais aucun sacrifice. L'enfant 13 donc. Quatre ! Ça existe quatre de saignements ! Trop cher. Ah Gecko vous avez l'air sursaussé sur le Gecko quoi. C'est vrai que le Gecko attaque. Contrairement à l'écureuil et ne coûte aucun saignement. Il est gratuit. Et ça backcite hein. Ils peuvent s'en... Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Alors qu'une troisième larve étrange. ... Bon vas-y vous avez tellement spammé comme des backciteurs de mort. Découvrons le Gecko. Alors ! Mon deck. Magnifique deck n'est-ce pas. Ah ensuite je peux l'étoffer mon Gecko. En passant par les feux de camp ou le sacrifice. Ah ça c'est un sac à dos mais avec un point d'exclamation. C'est différent ou tous les sacs à dos avec un point d'exclamation ? Non ça a l'air d'être le cas. Combat, combat contrainte. Ça c'est le sacrifice ? Ouais sacrifice ou euh... Ou juste une augmentation gratos. Ensuite est-ce qu'il y a des cartes dont j'aimerais me débarrasser ? Sur le porc épique on s'en fout un peu. La ruche aussi d'ailleurs. Quoi mais j'ai un oeuf de corbeau ? J'ai oublié que j'avais ces merdes. Ensuite donner le vol à quelqu'un par exemple c'est... Mais ils peuvent cumuler plein de trucs ? Pas vraiment non ? Ah on pourrait faire un gecko. Est-ce que le meilleur buff du gecko c'est le fait de rester en vie après un sacrifice ? Peut-être. En fait je sais pas si on peut cumuler des buffs. Bon vas-y je vais faire ça. On va voir, soyons curieux. Je sacrifie. La rue. On peut sacrifier... J'ai deux chèvres, on peut sacrifier une chèvre. On peut même sacrifier le fait que... Le truc évolue. Je pourrais filer encore le pouvoir du chat à quelqu'un d'autre. Ah et je peux choisir n'importe qui. Donc le gecko. Ah mais si, il me propose bien des... Il me propose bien des unités qui... Qui ont déjà des buffs. Je peux changer ? Ah je peux changer à n'importe quel moment. Alors oui. Non mais je suis d'accord. Bah... Est-ce que pour la science on le fait ? Moi j'ai peur qu'ils perdent ça. Parce que s'ils perdent ça du coup c'est de la bite. C'est sûr que c'est de la bite. Attends mais c'est qu'une fois ou c'est plusieurs fois ? Ah donc le petit chat... Il se sacrifie à l'infini mais... Ah mais du coup je peux prendre des créatures qui ont beaucoup trop de... Beaucoup trop. C'est quoi ça ? C'est quoi donc ? Quand tu... Ah c'est du... Comme le porc qui pique. Il renvoie des dégâts. Il renvoie des dégâts. Car... Tout c'est quoi ? Ah mais il va pas survivre Parce que lui va se transformer en loup Et va me casser la gueule non Si il évolue en 3 c'est terrible Ah en fait je viens de poser ma larve Pour qu'elle se fasse gangbang Et ça Ouais c'est juste ce tour ci mais mon tour Donc on s'en fout Bon bah tant pis Les excuses à toute la commu Voilà C'est un drame Ah mais le chat aussi C'est finito pipo On est finito pipo Au revoir Ok Mais c'est dommage Ah et du coup on passe Le trappeur de ses morts Ah si je peux reprendre une fraude Pourquoi c'est 11 le mouton maintenant Bah non Je veux pas prendre ça Je veux juste m'en aller Je veux que ça s'arrête J'en veux pas de ta merde Au revoir Bon bah d'accord J'avais pas le choix visiblement Filez moi un truc avec de la vie Pas de la puissance Oui de la vie Pour mon chat Ah je pouvais Dommage Hop Non mais c'est reparti Pour la même merde Petit du Wapiti Oh de l'attaque aussi Ça serait bien pour le chat Parce qu'il aurait pu You know Ah mais j'ai le gecko J'ai même pas vu Attends mais ils vont se stacker On va le savoir Non c'est bon Non mais ils sont pas morts Ah si Ah merde c'était quoi déjà ça Ah oui c'était le sacrifice Choisis combien de sang Tu machin mes couilles Mais maintenant je peux choisir une 3 C'est énorme Oui oui vas-y File moi le grizzly Feu de camp ou sacrifice Jusqu'à combien de buffs Je peux foutre dessus C'est ça que je me demande Peut-être pas déconner C'est peut-être aller là De l'attaque Ou de la vie en vrai De la vie Pour mon petit chat Il mette la presse un peu quand même Meurs pas petit chat Meurs pas petit chat J'ai pas le chat C'est game Oeuf de corbeau Alors le louveteau Faut que ça Oh putain mais j'ai rien Oh j'ai rien Ah c'est la merde Ensuite on sait qu'on va jouer en premier Donc en théorie Ah non mais c'est bon Attends je pose Et j'ai le corbeau next turn Donc faut que je nique le louveteau Enfin je crois Merci à tous Moi ce qui m'inquiète C'est Ouais c'est bon Ouais là c'est la fameuse Douille de Est-ce que j'essaie de choper ma larve Ah non parce que la larve là Il n'y a aucun scénario Où je la joue Sans que ça soit un drame Donc faudrait que je chope le chat Par miracle Ou le guécho Et non Ouais si Non parce qu'il va rentrer après Je peux pas le tuer tout de suite Ou bien je prends un écureuil quoi Allez hop on y croit Est-ce qu'il y a un slot ? Il n'y a aucun slot Où je peux jouer mon Mon oeuf Sans qu'il se fasse tabasser Ah j'aurais du prendre l'écureuil C'est stupide Oh mais c'est trop Mais ils ont pété les plombs Allez hop Voilà Merci à tous Je peux rien jouer Allez vas-y Nique moi Bon assez beau On aura battu le boss Du tuto Et le premier boss Qu'on aurait jamais dû pouvoir battre Je pense Alors qu'est-ce qu'il se passe Quand je décède ? Et là c'est temps pour toi de périr Tu n'es pas encore morte Ce n'est pas le purgatoire Même si ça y ressemble Avant que tu t'en ailles J'aimerais te demander une faveur Je voudrais un souvenir de toi Pendant Ma propre carte de mort Elle est plutôt vide pour le moment On va rectifier ça Toi et moi Je veux que ce soit le meilleur souvenir Qui puisse exister de toi Voici quelques cartes De ton jeu médiocre On peut les mettre à profit Choisis la carte Dont tu veux extraire le coup Ah alors Attends le coup Parce que 4-2 Le loup il est bien Mais le moineau il avole Ce qui n'est pas négligeable Je vais quand même prendre mon loup Un coup égal à deux gouttes de sang Oui donc voilà C'est ce que je joue C'était juste le coup Je suis con Oh Sa puissance et sa santé Ah mais du coup 4 et 6 alors Putain mais le coup Alors fallait que je prenne le moineau J'aurais eu un 4-6 A un sang Du con Je veux revenir en arrière Les emblèmes Poison Évolution En core back J'aurais pu avoir une carte de fou Pour 1 quoi Bordel Je suis dégoûté Vas-y Oh putain mais j'aurais pu la faire pour 1 de 100 Mais quel con C'est trop J'espère qu'on a le choix de la refaire Zerobardzi Un nouvel adversaire C'est peut-être le bon Avec des os C'est peut-être plus facile L'ingénie au possum coûte 2 os Comment ça ? Gagne un os A chaque fois qu'une de tes créatures meurt Peu importe la raison On est déjà en deuxième partie On va peut-être faire une pause Des bisous Youtube C'est très cool Très vite Putain mais j'ai mis 2 coups Au lieu d'un Non Au revoir